Bonjour tout le monde. Je vais prendre la responsabilité de faire le mot d'ouverture aujourd'hui. Je vais commencer par vous remercier d'être présent, de démontrer un intérêt envers les ressources éducatives libres et l'éducation directe. Je veux aussi remercier les gens qui ont soumis des communications très variées. Ça va nous permettre d'avoir un regard croisé aujourd'hui au niveau des ressources éducatives libres en enseignement supérieur au Québec. Et en Ontario et en Europe plus largement. Donc au niveau francophone, c'est intéressant. J'aimerais aussi remercier le comité organisateur du colloque. Donc, c'est initié par la Fabrique Riel et je vais les nommer parce que ça a été un beau travail de développement de colloque. Donc, on avait Bruno Poulibard, l'Université de Montréal qui est en ligne aujourd'hui, Claude Podbanc, l'Université Laval qui est dans le centre de la salle, moi-même, l'Université de Sherbrooke, Serge Piché, l'Université de Sherbrooke, Dominique Lapierre, l'Université Laval, Lionel Villalonga, UQAM. Et se joindre à moi aujourd'hui pour la co-animation Marie-Loubourg, l'Université Laval au niveau des bibliothèques. Et Claude Podbanc, probablement en renfort aussi au niveau de l'animation avec Marie-Lou. Et en ligne, nous avons Serge Piché pour les gens qui sont à distance. Donc, vous pouvez voir peut-être son joli minois. N'hésitez pas à interagir avec lui. C'est avec lui le responsable. Donc, cette année, la Fabrique Riel a fêté ses quatre ans déjà pour un projet qui est subventionné. Je pense que c'est Jean-Michel de UQAM qui disait, « Bien, c'est quand même étonnant, fréquatant, que ça perdure, la Fabriquerie en un projet. » Bonjour, bonjour. Asseyez-vous. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Et puis, bien, effectivement, c'est particulier. Je pense que c'est un projet qui est très rassemblable et qui est transversal aussi à différents niveaux. Donc, c'est intéressant. J'en profite peut-être pour nommer quelques retombées de la Fabrique Riel depuis 2019. Je vous mentionnais qu'on va continuer probablement pour quatre autres années, on l'espère. Donc, la Fabrique Riel, au départ, c'est quoi? C'est une équipe interprofessionnelle, mais interétablissement aussi qui a été créée. Notre mission, elle est écrite là, c'est d'accompagner le personnel enseignant dans la création de règles francophones de qualité pour l'enseignement supérieur. Au départ, en 2019, je vais vous dire que Marie-Lou était là avec moi. C'est quoi des rêves? Mon Dieu, c'est quoi des rêves? Nous-mêmes, on se posait la question. On avait la difficulté. En France, la documentation, vous nous indiquez que c'était quoi des rêves? On s'est dit, mon Dieu, il n'y a pas de consensus sur les définitions au niveau en français. Open, libre, ouvert. C'est vraiment, ça a été tout un chantier à pied broussalé. Donc, on s'est rendu compte que rapidement, il fallait avoir des outils pour communiquer. C'est quoi des rêves? Comprendre, c'est quoi des rêves? Donc, tout le contenu du site web, ça émerge en fait de nos premiers chantiers se faire les dents aussi. Et depuis, bon, vous allez trouver, on est rendu à peut-être 75 différentes métarelles, donc des ressources pour expliquer ou créer des rêves. Sur notre site web, il totalise maintenant 85 000 visites. Pour un sujet niché, c'est quand même intéressant. Puis à chaque année, il y a une augmentation des visites de notre site de 138 %. Donc, ça continue, c'est intéressant. Depuis 2019, on a fait 23 communications, ateliers, webinaires, formations. Ça compte peu nos formations respectives, celles que j'ai peut-être, moi, à l'université de Sherbrooke. Tu vois, dans ton établissement, c'est vraiment nos formations de la fabrique réelle. On a fait huit publications écrites aussi. Tout ça, ça s'est passé en français. Avant, il n'y avait pas grand-chose. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a une gouvernance inter-établissement qui a été mise en place, qu'on maintient et qu'on essaie de faire vivre davantage. On a lancé trois sollicitations de création de projet réel qui nous fait, qui a été accompagnée par des binômes locaux. Donc, c'est un total de 34 réels. Plusieurs parmi vous, aujourd'hui, vont nous présenter, justement, votre processus de création, les retombées aussi. Donc, 34 réels disciplinaires, accompagnés de 25 binômes. Donc, conseillers pédagogiques bibliothécaires, 300 professionnels quand même, dans, là, j'avais écrit, 10, une dizaine d'établissements collégiés à l'universitaire. Ça devient intéressant de voir les retombées. On se dit que ça percole. On est encore au départ, mais ça percole. Donc, au total, c'est quoi ces 180 réels? Depuis 2019, puis on s'entend que la première année, c'était quoi une réel? La deuxième année, c'était, oh, mon Dieu, on est en COVID. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est en deux ans, vraiment, de grande action. Donc, 180 réels. Et là, je me permets de dire que seulement 33 de ces réels-là sont dans un dépôt avec des métadonnées qui nous permettent d'avoir des statistiques et des données qui augmentent la repérabilité, je pense qu'aujourd'hui, ça va être des sujets moins abordés, de ces réels-là, de ces 33 réels-là, on a un décompte de 41 707 téléchargements depuis 2021, 33 réels, imaginez les 180 quand même. Et on a constaté une augmentation de téléchargements selon les années, entre 199 % et 272 % du nombre de téléchargements. Donc, ça continue de circuler au niveau du Mont Francophone. C'est pas seulement le Mont Québec, parce qu'on peut voir les pays ici. Fait qu'on est vraiment transatlantique, ça devient intéressant. Puis, ben là, je vois Laurence qui est représentante étudiante. Famelou, elle va parler aujourd'hui. Puis, je me suis dit, ben, moi, j'entends un manuel de maths à l'Université de Sherbrooke qui a été mis en application, qui a été conduit en fait, là, un manuel libre, qui a été mis en application pour une première fois en 2021. Puis, ça remplace un manuel payant qui était papier. Puis, on a évalué les économies au niveau des étudiants, ça, c'est au niveau du bac, entre 24 000 et 40 000 depuis 2021. Donc, ça fait un an et demi à peu près. Ça, c'est évalué. Puis là, bon, les gens qui viennent des statistiques vont dire, c'est quoi ton outil de collecte? Ben, c'est ça. C'est pas évident. Parce que, est-ce que les étudiants l'auraient acheté papier ou en ligne? Est-ce qu'ils l'auraient tout simplement pas acheté? Est-ce qu'ils ont acheté une version usagée? Donc, encore là, au niveau de la recherche, je fais des liens avec la recherche. Donc, il faut continuer à aller chercher des données probantes pour nous aider à bien développer et répondre au mieux aux besoins. Donc, rapidement, aujourd'hui, Marie-Lou et Claude vont nous guider au travers des présentations qui ont été regroupées parmi les cinq recommandations de l'UNESCO sur les réels. Encourager les réels de qualité, inclusives, équitables. Favoriser la création de modèles de durabilité pour les réels. Renforcer la capacité des parties prenantes. Développer une politique de soutien aux réels. Et cinq, promouvoir et renforcer la coopération internationale en matière de réels. Malheureusement, dans cette dernière recommandation-là, on ne peut s'en faire aucune communication. C'est aussi tardi. Je suis sûre qu'on se revoit l'année prochaine et qu'on aura des choses à se dire sur ce qui se passe au niveau des coopérations internationales en matière de réels. Donc, voilà, c'est officiel. Le premier colloque francophone est lancé. Au niveau des réels au Québec, c'est quand même une première. Merci d'être là. Je n'ai sûrement pas le dernier, Marie-Louise. Merci. Alors, merci beaucoup, Marie-Anne. On va débiter tout avec notre conférence d'ouverture. Alors, Colin, je t'invite à nous rejoindre à l'avant. Donc, on a la chance d'avoir des gens de l'Université de Nantes avec nous aujourd'hui. Quelle joie de vous avoir avec nous, vraiment. Donc, on va laisser la place à Colin de l'Aiguera qui va nous présenter les ressources éducatives et l'éducation ouverte, quelques expériences de terrain. Alors, et suite à la conférence d'ouverture, il y aura une période d'échange, de discussion, quelques dix minutes, je crois. Donc, vous pouvez poser vos questions à la suite de la conférence. Très bien. Très bien, merci, merci beaucoup. Donc, on m'entend ici, on m'entend à distance. On va dire oui, on me voit. Je suis très heureux d'être là. Je suis tout à fait honoré, surtout sur la première conférence ici sur ce thème-là. Je ne suis pas sûr qu'on en ait eu des masses du côté français, en fait, des temps de rencontre de ce type-là. On a eu effectivement l'année dernière à organiser la conférence, une conférence internationale sur le thème. Donc, ça a permis de voir qu'il y avait une communauté, mais qui est peut-être encore plus désorganisée, encore moins organisée que l'avant. Donc, je suis surtout très content parce qu'effectivement, ce projet Fabri-Grel, c'est un projet qui le plaît énormément et sur lequel je sais que Arnold, qui est pas là aussi, et de Nantes Université, regarde avec soin. En fait, tous ceux qui entendent raconter ce projet disent oui, c'est ça, c'est très bien. Et c'est très bien parce qu'effectivement, c'est faire des choses, c'est pratiquer, c'est par la pratique qu'on avance. Il y a des colloques où des gens vont pendant longtemps expliquer voilà pourquoi il faut faire des règles, c'est très important de faire des règles, le futur c'est des règles, mais c'est bien ce qu'on a entendu Marianne dire, il faut arriver à mettre en avant des pratiques, des chiffres, des statistiques, tout ce genre de choses-là qui sont des arguments essentiels. Bon, alors dans mon exposé, en titre, ce qu'il est, c'est d'essayer de partir de différentes choses que nous avons faites ou auxquelles j'ai participé ces dernières années, pour réfléchir à ces notions de ressources éducatives libres, d'éducation ouverte, et puis d'en profiter pour le regarder par différents angles. Un angle important aujourd'hui, l'angle de l'intelligence artificielle, l'angle international, puisque vous n'aviez pas de soumission, je te rassure, sur Open Education Global, ça a été quelque chose, on ne savait pas remplir. Il n'y avait effectivement aucune raison de le faire, et quand je discutais avec l'UNESCO, il disait, de toute façon, ce n'est pas le chapitre important, c'est-à-dire que c'est en faisant travailler les quatre premiers thèmes que le cinquième se fait tout seul, d'accord ? Donc, quelque part, le fait qu'il n'y ait pas des gens qui spécifiquement s'intéressent aux REL pour les échanges internationaux, ce n'est pas en soi-même dramatique. Voilà, donc, je vous fais quoi ? Je fais une petite introduction, donc peut-être quand même expliquer qui on est. Donc, ON, c'est une chaire, une chaire UNESCO, on expliquerait aussi, alors une chaire UNESCO, c'est un objet qui est accordé par l'UNESCO et qui dure quatre ans. Donc, la chaire UNESCO s'appelle ROLIA, Ressources éducatives libres et intelligences artificielles. Elle a été donnée, accordée à l'UNESCO en 2021. Elle venait derrière une autre chaire UNESCO qui contenait le Mourel, et donc ça fait effectivement six ans qu'on travaille avec ou pour l'UNESCO à Nantes, avec une équipe, et en particulier Malani, Jimmy Lafouto, parce que beaucoup de ces transparents ont été quand même travaillés avec elle. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette chaire UNESCO ? Eh bien, on essaye de réfléchir, on essaye de faire, là aussi, les deux aspects, c'est réfléchir, comprendre un petit peu ce qui se passe, et puis on fait, on fait des choses. Donc, on n'est pas en train de fabriquer des règles, mais par contre, on participe à la formation, on participe à la dissémination, et puis on participe à ce qu'on peut appeler l'évangélisation, qui est absolument nécessaire à tous les niveaux, et vraiment à tous les niveaux, c'est-à-dire les enseignants, mais aussi, vous montez d'un cran, les responsables des établissements, et vous remontez encore d'un cran, mais pour nous, en France, c'est les ministères, il faut absolument les convaincre, et ce n'est pas gagné de l'intérêt de faire ce genre de choses. Voilà, donc, c'est une petite équipe de 7-8 personnes à Nantes Université, dans un endroit sympathique, qui s'appelle la HALSIS, et on mène des projets, donc des projets sur la base des règles, puis sur la base, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé le mot « intelligence artificielle », donc moi, je ne suis pas un chercheur en sciences de l'éducation, je suis en fait informaticien, donc j'ai un biais, et je suis rentré dans les règles à travers l'informatique, parce que, vous voyez, dans l'informatique, on a des outils, où on se dit, est-ce qu'on peut utiliser ces outils pour faire autre chose que, je ne sais pas, pour calculer les impôts à la fin de l'année, donc on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa avec ça ? Et heureusement, il y a pas mal de gens comme ça, qui viennent de l'informatique et qui se sont joints aux gens plutôt sciences humaines qui travaillent là-dedans. Voilà, alors, il ne fallait pas, on m'a dit, non, non, tout le monde connaît très bien les règles, j'ai quand même passé cinq minutes pour ne pas rappeler, mais en fait, essayer de voir à quel besoin est-ce que les règles peuvent répondre, d'accord ? Et, en tout cas, à travers quelques exemples de besoins, mais là aussi, d'illustrer, en train de se dire, ça, c'est des exemples qui viennent rejoindre les exemples donnés par Marianne pour justifier que c'est une bonne idée de faire des règles. Donc, voici quelques besoins exprimés, que j'entends, que j'ai regroupés. Un besoin de reconnaissance. Donc, aujourd'hui, les enseignants, les institutions ont besoin d'être connues, pour différentes raisons. Les institutions ont besoin d'être reconnues parce que, quelque part, il y a la bagarre entre les établissements, il faut être coté pour avoir des financements, pour avoir des étudiants, toutes sortes de choses. Donc, là, il y a un vrai besoin qui s'exprime. Il y a un besoin reconnaissant de la part de l'enseignant, l'enseignant en tant qu'enseignant. C'est-à-dire que, quelque part, quand tu fais un bon cours, certes, il peut avoir des étudiants qui le lui disent. Moi, c'est difficile aujourd'hui, je trouve, qu'ils sont sortis de Covid avec des capacités pour jouer au poker extraordinaires. On ne lit plus rien sur les visages. D'ailleurs, c'est très difficile d'avoir ces retours qui viennent nous encourager, en train de nous dire qu'on a fait un bon cours. Donc, on a quand même besoin de ça. Il y a un deuxième enjeu qui se voit moins au niveau de l'établissement, qui est ce besoin de changer les relations nord-sud. Vous voyez, je sors complètement de l'aspect je suis juste dans mon établissement, je regarde le niveau de la planète. Et quand vous allez dans ces congrès internationaux, vous voyez que, vu des pays du sud, du global south, il y a cette notion que l'éducation devient un sujet de colonisation. C'est-à-dire que, quelque part, arrivent des cours qui arrivent du nord et qui devraient être suivis et qu'il est difficile de lutter contre. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays du sud et vous avez maintenant des cours, y compris des REL, qui arrivent de très, très grande qualité, qui arrivent d'une grande université, prestigieuse université américaine, accompagnés d'outils de traduction automatique, par exemple, accompagnés de toutes sortes d'activités, et accompagnés de, finalement, un accès Internet qui est parfois plus facile, bizarrement, que d'acheter des livres. Et vous vous retrouvez dans une forme de néo-colonialisme. Et comment est-ce que, quelque part, on fait pour que l'éducation ne redevienne pas quelque chose de ce type-là ? Il y a un troisième aspect qui est un accès à la connaissance pour tous. Et là, la notion claire, c'est celle de prix des livres, les livres coûtent cher. Peut-être d'autres choses que de cher. Si vous vous inscrivez à des MOOC, à des formations, vous allez devoir payer pour avoir des diplômes derrière. Donc, il y a des coûts. Est-ce que, quelque part, il y a aussi des barrières ? Est-ce qu'on peut lutter contre ces barrières ? Est-ce que les REL répondent à ce besoin-là ? Il y a un quatrième élément que j'utilise un petit peu à propos express, c'est le mot « sécurité ». Alors, le mot « sécurité », on le voit toujours dans l'autre sens. On se dit, la sécurité, forcément, ça ne va pas bien ensemble. Mais en fait, ici, la sécurité dont je parle, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que l'enseignant d'aujourd'hui, il se rendait des comptes pendant Covid que, quand il était filmé, que les transparents qu'il passait derrière lui, il n'avait pas vraiment les droits dessus. Et donc, en fait, il y a eu des lignes de défense assez curieuses qui ont été utilisées, où les enseignants ont dit « droit à l'image », « moi, je ne veux pas apparaître », « vous n'avez pas le droit de filmer », « vous n'avez pas le droit de ceci ». Donc, nous, on a eu quelques petits conflits de ce type-là en France. Et je crois vraiment qu'une partie du conflit était que, globalement, les enseignants ne se vantaient pas en sécurité au moment où ils enseignaient. Et alors, bon, certes, on a toujours peur de dire une bêtise. Moi, je le fais peut-être maintenant et peut-être que je vais regretter et puis ça va diffuser, on reste mieux que de moi. Mais au-delà de ça, ce qui est le plus gênant, c'est si les transparents, l'image de Star Wars que je mets derrière, effectivement, me vaut une attaque de la part d'un cabinet d'avocats. Et donc, cette sécurité, elle est absolument nécessaire. Alors, c'est un problème d'insécurité diffus. Les enseignants ne sont pas tout à fait conscients de ce qui se passe, ne connaissent pas les lois, les règles, ne connaissent pas le fonctionnement des licences, ont l'impression que tout est très compliqué, que ce n'est pas pour eux, qu'on ne veut pas leur expliquer. Et donc, c'est quelque chose d'embêtant. Mais j'aime bien le mot « sécurité » parce que, de la même manière que, en tout cas en France, c'est un enjeu lors d'élections, c'est « oh, l'insécurité va transformer le vote », mais je pense que l'insécurité de l'enseignant va aussi transformer ses usages. Donc, question, est-ce que les règles peuvent emmener à la sécurité ? Et puis, le cinquième argument, c'est est-ce que pédagogiquement, dédéactivement, il se passe quelque chose ? Est-ce que les règles changent la donne ? Est-ce que ce n'est pas juste refaire quelque chose ? Est-ce qu'il y a des scénarios pédagogiques nouveaux ? Est-ce qu'il y a des situations que les règles pourraient en gros les résoudre ? Voilà. Donc, ça, c'est des besoins qui sont exprimés. Alors, il y en a d'autres. Quand on regarde les grandes organisations internationales, l'UNESCO en fait une question essentielle pour l'objectif de développement durable, le numéro 4. D'ailleurs, c'est en première position. Il y en a un autre, peut-être. Avant, c'est la question de « il faut des enseignants ». D'abord, au niveau de la planète, il manque des millions d'enseignants. Donc, l'enjeu numéro 1, c'est le nombre d'enseignants. L'enjeu numéro 2 pour l'UNESCO, c'est que cette connaissance diffusée se transmette librement, c'est-à-dire que quelque part, ça se diffuse et que les uns et les autres puissent y avoir accès. Alors, j'aime bien le deuxième argument. L'OCDE, on se dit, mince, il ne s'occupe que d'économie, de trucs comme ça. En fait, pas du tout. C'est aussi ceux qui s'occupent. Vous avez sans doute ici aussi PISA. Enfin, c'est un peu le seul observatoire qui, comme ça, regarde un peu l'éducation au niveau mondial et nous donne régulièrement des indications de moins mal. Et l'OCDE a écrit plusieurs rapports sur les règles, a écrit plusieurs fois pourquoi c'est important. Et ce n'est pas les mêmes arguments que l'UNESCO. Et leur argument, il est vraiment intéressant. Leur argument, c'est de se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour que l'enseignant, l'enseigné soit un métier intéressant, soit un métier dans lequel on crée, pas dans lequel l'enseignant est juste un consommateur ou le transmetteur d'un cours qui lui arrive dessus. Et ils sont arrivés à la conclusion, je pense qu'on peut les rejoindre là-dessus, mais que les règles, c'est bien pour ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on donne finalement du matériel à un enseignant qui, lui, peut ensuite détruire, réorganiser, redétruire, reconstruire, est-ce qu'on peut l'approprier et faire son travail de créateur ? Et peut ensuite, d'ailleurs, recréer et rajouter dans le système quelque chose. Donc, le CDE, c'est un petit peu sain son argument. Alors, en France, il y a eu, je donne ce chiffre, il y a eu quand même la 38e sur 38 proposition des états généraux du numérique, qui ont eu lieu en 2021, c'est encourager l'utilisation de logiciels et de ressources éducatives libres. Donc, ça, c'est l'éducation nationale, ce n'est pas l'enseignement supérieur. Sur l'enseignement supérieur, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des choses vraiment écrites. Mais donc, il y a une volonté éducation nationale d'encourager ça. Ils ont même quelqu'un au ministère dont le rôle est vraiment de faire ce travail. Je ne vous cache pas que ça marche, ça avance beaucoup plus vite, d'ailleurs, en France, sur l'éducation nationale que sur l'IREL. Bon, alors, l'IREL, sans faire les définitions, la définition de base, celle de l'UNESCO, la voilà. On la lit, on la comprend. Je pense que je comprends bien ce que tu disais tout à l'heure, qu'à un moment donné, quand on est là-dedans, on est confus sur le mot libre, sur le mot ouvert, on ne sait pas très bien comment les utiliser. Mais globalement, on est à peu près d'accord sur ce que ça doit être. Moi, je préfère toujours, quand je raconte l'IREL, quand même utiliser les 5R. Parce que là aussi, c'est pragmatique, c'est pratique, c'est quelque part, qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. D'accord, qu'est-ce qui se passe quand tu donnes ces droits-là ? Donc, le droit de récupérer, c'est celui qui… Aujourd'hui, ça semblait aller de soi, mais moi, je me souviens de faire ce que je viens de faire, de passer d'Europe en France, et puis de me demander si sur mon ordinateur, je n'avais pas des copies de vidéos, que je n'avais pas le droit de la voir, malgré le fait que j'avais acheté moi-même la vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Enfin, quand vous achetez une vidéo, un CD, un DVD, vous n'avez pas le droit de vous en faire une copie privée. Et donc, si on vous trouve ça sur ça, même si vous pouvez montrer que vous l'avez acheté, en fait, vous n'avez pas le droit. D'accord, donc le fait de récupérer, c'est un premier droit. Le fait de réutiliser, c'est ce qui a manqué pendant Covid, c'est-à-dire que c'était cette idée que, quand je suis en train de faire cours avec le matériel, et que ce matériel est derrière moi, eh bien, j'ai le droit de le faire. Là aussi, ça semble aller de soi, il suffit qu'il n'y ait pas Covid. Mais pas seulement, il y a de plus en plus d'événements où on va être filmé, et ce serait quand même agaçant si, dès le début de l'exposé, je disais, en fait, je vous signe ça, mais en fait, ce n'est pas vrai, parce que le matériel que j'utilise n'est pas ouvert. Donc, en réalité, je vous le montre, mais je n'ai pas le droit de le faire. Donc, ça reste entre nous. Donc, c'est un petit peu dommage. Le droit de révision, je suis là, je passe beaucoup de temps à devoir l'expliquer. Et là aussi, vous devez être, je pense, convaincu ce n'est pas facile à convaincre parce qu'il va totalement à l'encontre des droits qu'on connaît en recherche. Les chercheurs en open access n'accepteraient absolument pas qu'ils écrivent un article de recherche et puis que quelqu'un d'autre prenne l'article de recherche et puis se disent, en fait, j'aime bien tout ça, je garde tout ça, puis la conclusion, je la change et puis je la recublie avec une conclusion différente. On sent bien que ça ne passe pas et que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc, c'est vraiment particulier à Aurel. Pas tout à fait. Open source, le code informatique a quand même des règles qui sont similaires à celles-ci où, en fait, quand vous mettez à disposition votre code, vous n'avez pas à dire dans quel cas, avec quelle modalité, est-ce qu'on peut en prendre un bout et changer un autre bout ? Il y a juste les règles habituelles sur le CC BY qui sont de dire, vous devez reconnaître que le code initial, c'est moi qui l'ai écrit ou qui l'a le droit. Remixer, qui est presque une version plus-plus de révisée, puis redistribuer, c'est… Alors, ce qui est important dans cela, c'est… Et ça, il faut toujours le garder en tête, c'est que finalement, on n'est plus en train de construire un objet final. Quand on construit une réelle, on est juste en train de construire un objet intermédiaire. D'accord ? C'est-à-dire que quelque chose qui doit continuer à vivre derrière. Donc, on doit avoir ça en tête et donc, il y a toutes sortes de choses qu'on doit faire en tant que écrivain, en tant que concepteur de réelle, où on a en tête le fait que quelqu'un d'autre va vouloir continuer le travail derrière. Et donc, on n'écrit pas de la même manière, on ne publie pas, on ne met pas un PDF, enfin, on fait attention à un certain nombre de choses de façon à ce que le travail puisse continuer. Il y a plein d'exemples là-dessus. Voilà. Donc, c'était juste le mot slide de remplacer la définition de réelle par la définition, par les 5 R de David Wiley. Alors, vous vous rappelez les besoins exprimés tout à l'heure, je n'ai pas à expliquer en quoi les réelles y répondaient, je vais essayer. Donc, le besoin de reconnaissance, donc, il est important et ça a été le grand moteur des réelles au niveau nord-américain, anglais et australien entre 2010 et 2020. Donc, ils sont arrivés à la conclusion, je me souviens de congrès où les recteurs venaient, ils envoyaient vraiment leur poids lourd au congrès qui disaient, de toute façon, si on ne passe pas aux réelles, on est mort. D'ailleurs, dans un monde compétitif, les réelles, c'était la transparence, la transparence, c'était la possibilité de montrer comment ça se passait dans leur classe, dans leurs amphis, et donc, c'était la possibilité de recruter. Et il fallait aller là-dessus. Donc, ils ont eu des politiques extrêmement agressives de création de réelles. Quand je dis agressives, ils ont mis les moyens, ils ont payé les enseignants, ils ont payé les équipes des pédagogiques. Et on se retrouvait avec des situations assez étonnantes où vous alliez là à une conférence de réelles où vous disiez, c'est un sujet sympa, je vais retrouver des gens comme vous. D'accord ? Et en fait, non, vous trouviez, mais en fait, des gens qui avaient un business model extrêmement développé en tête. Et ce business model, c'était, il fallait savoir jusqu'où on allait. On partageait des choses, d'ailleurs, dans le monde, tout n'était pas partagé. Mais il y avait la notion de, c'est vraiment là-dessus, il faut que l'étudiant, typiquement, l'étudiant, si j'avais bien compris leur argument, c'était l'étudiant asiatique qui allait payer cher pour venir étudier dans une université nord-américaine, puisse le faire en fonction de ça. Donc, la question de la besoin de reconnaissance, il est vraiment important. Est-ce qu'il vaut de la même manière au Canada ? Est-ce qu'il vaut de la même manière en Europe ou en France ? Ce n'est pas clair. D'accord ? Non, on est plutôt fier de mettre en avant ça, mais c'est loin d'être l'argument de se dire on veut recruter des super-étudiants grâce au REL. Puis, le deuxième exemple que je donne, c'est au niveau de l'enseignant. C'est aussi un exemple nord-américain que j'ai vu l'année dernière, que j'ai trouvé très sympa. Et c'est un exposé, je crois, je vois le talk qui est en ligne là. Et c'était d'une université ou un university college en Californie et où, en fait, les enseignants qui créaient des bonnes REL, pendant qu'ils allaient faire cours, les étudiants venaient et collaient des post-it sur leurs portes. Merci. D'accord ? Merci, 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 merci. Ça a entraîné des effets très entraînants parce que les autres enseignants, quand ils voyaient ça, ils se disaient que peut-être que c'était visible, on rendait visible le fait que, du côté des étudiants, il y avait vraiment quelque chose de plus qui se passait. Et je parlais tout à l'heure d'un autre exemple que j'ai découvert dans une autre université américaine où chaque année, ils distribuaient et ils distribuent les OER SCAR, comme les Oscars, les OER SCAR, c'est-à-dire que les étudiants, encore une fois, font un comité, une organisation et distribuent les prix aux meilleures REL produits par l'établissement. Alors, bien entendu, il faut penser que l'argent arrive via les enseignants eux-mêmes qui trouvent un moyen de financer les associations et les étudiants pour faire ça, mais ce besoin de gratification, ce besoin finalement de mettre en avant les bonnes pratiques, il est important. Là aussi, les exemples, ça peut être différent chez vous que chez nous. Chez nous, on passe notre temps à dire, il suffit, il n'y a qu'un que les instances qui vont donner les promotions prennent en compte ce genre de choses-là. On n'a absolument pas la main sur ces instances qui mettront probablement encore 20 ans pour prendre en compte ce genre de choses-là. Autant ils prennent en compte le fait que mon article scientifique a été cité 200 fois, autant ils ne prennent pas en compte le fait que mon cours a été téléchargé 2000 fois. C'est comme ça. On n'a pas la main là-dessus, il faut juste continuer à sortir les chiffres, à avancer, mais on peut quand même réfléchir en termes de besoins de reconnaissance. Relation Nord-Sud, c'est vraiment important. L'UNESCO qui fait très attention à ça, a mis des chaires UNESCO dans un certain nombre de pays et on a plusieurs chaires UNESCO rel, ce qui fait que on a déposé le mois dernier un dossier de réseau Unitwin dont je vous montre la carte aujourd'hui des pays et là on voit que l'Afrique du Sud, que le Brésil, que l'Uruguay, que le Mexique, il y a toute une série de pays qui sont là-dedans dans lesquels il y a des choses tout à fait intéressantes qui se passent au niveau rel. il y a d'autres pays qui sont un peu moins avancés y compris dans le Sud et on espère à travers ça faire passer là aussi des bonnes pratiques. Ce sont des pays qui ne sont pas que consommateurs de rel, ce sont des pays qui sont des forts producteurs de rel. Il y a un deuxième problème quand vous êtes producteur de rel, je fais une toute petite parenthèse là-dessus, c'est que tous ces pays se plaignent de ce qu'on appelle la découvrabilité, c'est-à-dire de se dire c'est bien joli, on fait un super travail, on crée des rel, mais vos moteurs de recherche, vos réseaux sociaux du Nord, vous vous rappelez la colonisation du Nord-Sud, font que nos rails sont totalement invisibilisés. Il y a quand même encore un travail à faire de façon à ce qu'on puisse aussi faire remonter leur travail. C'est un réseau qui est en formation, on va dire qu'il est en examen en ce moment à l'UNESCO. Le troisième sur l'accès à la connaissance, mais tous les Wikimédias et tout ce qui est dans Wikimédias nous fournit d'amples exemples là-dessus. Le mouvement des communs est aujourd'hui le mouvement qui permet à plein de gens de se dire mettons en commun et rendons partageable un certain nombre de choses. Les rails n'étant finalement qu'un objet parmi tant d'autres là-dessus. Des fois, quand je parle de rails, on me dit tu n'as pas besoin de faire des rails puisqu'il y a déjà Wikipédia ou Wikibooks ou Wiki, etc. On dit oui, tout ça, ça rentre dedans, ça en fait partie, mais les rails mon quatrième exemple c'est la sécurité des enseignants et là, j'ai envie de mettre en avant deux choses. Le premier, c'est le terme copyright trolling qui est un terme qui est en train de monter, y compris dans nos communautés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la même intelligence artificielle dont je me vantais tout à l'heure d'être chercheur peut être utilisée j'espère pour faire des choses très sympas mais elle peut être aussi utilisée par un cabinet d'avocats pour surveiller le web, regarder pour nous les différentes vidéos et puis au nom de clients et parfois même pas de clients de retrouver des photos qui sont dans le fond d'un exposé et puis de dire ah, là il y a une photo sur laquelle il n'y a pas de licence Creative Commons donc par défaut c'est une photo qui a un copyright et donc on va attaquer. Et c'est en train de se passer. Donc c'est en train de se passer, en tout cas à Nantes notre rectorat donc de l'éducation à ce vendredi a eu trois attaques l'année dernière. Alors c'est intéressant il y a deux choses intéressantes dedans donc c'est des attaques à chaque fois qui sont de l'ordre de 800-900 euros d'accord ? Donc vous calculez en dollars c'est 1200 peut-être 1300 dollars. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ces attaques ? La première c'est que je crois que j'y suis pour quelque chose on a convaincu le rectorat de l'annoncer d'accord ? Pas de faire ce qu'il faisait jusque-là c'est-à-dire d'avoir honte parce que finalement on s'est fait attraper en train de tricher donc on ne dit rien pour éviter que ça se reproduise non non il faut le dire il faut le dire clairement pour pouvoir là aussi convaincre les enseignants de rentrer dans certaines logiques. Donc la première chose c'est ça c'est celle de le dire publiquement. Puis la deuxième c'est effectivement en fouillant un peu ils se sont rendus compte que ces cabinets ne sont pas nécessairement en train de travailler pour ces clients ils sont juste en train de voir que vous utilisez une photo sur laquelle vous n'avez pas les droits et donc là-dessus donc ça oblige aussi au rectorat donc le rectorat pour nous c'est ceux qui s'occupent de l'enseignement secondaire de passer une grosse énergie de mettre des personnes à la fois sur les services juridiques pour travailler là-dessus et puis d'utiliser encore d'autres personnes pour faire du alors le terme anglo-saxon c'est du brushing c'est-à-dire de passer derrière de regarder toutes les vidéos de vérifier mon jeu de transparent qui est là pas de me faire confiance de dire attendez on va regarder ces machins d'où à chaque fois pour simplifier le travail de la personne qui va passer derrière je vais mettre le caption la légende qui permet de retrouver ensuite les choses mais il faut on est obligé d'aller dans ça deuxième sujet sur la sécurité des enseignants qui va être un énorme sujet sur les prochaines années c'est peut-être qu'on peut utiliser le terme les fake rel d'accord c'est-à-dire et là vous voyez bien le grand méchant loup tchèque GPT arriver alors c'est on va se retrouver avec des cours qui ne seront pas ce qu'on voudra qu'ils sont néanmoins qui peuvent être parfaitement bien habillés et pour un étudiant pour un élève où marcheront très bien répondront à l'instant T à son besoin mais pour nous enseignants ça va être très compliqué de préparer nos cours en sachant quelles sont les références les cours qu'on peut prendre et ce n'est pas si simple que ça c'est même vraiment le gros problème c'est un problème sur la qualité c'est un problème sur la recherche de source mais c'est des questions vraiment qui vont monter en puissance et c'est aussi un des grands obstacles qui systématiquement nous sont répondus sur l'usage des rayons c'est-à-dire mais oui mais moi si je prends le soutien qui a été écrit par un éditeur je sais que ça a été contrôlé scientifiquement alors que sur la règle je ne sais pas il faut y répondre entre autres en train de dire tu sais le contrôle scientifique des éditeurs n'est quand même pas si génial que ça c'est souvent les autres auteurs qui sont redevables à l'éditeur qui servent les contrôleurs scientifiques pour et qui sont payés pour le faire mais en fait il n'y a pas vraiment ce travail-là néanmoins il faut le reconnaître l'éditeur joue sa réputation et joue finalement son chiffre d'affaires là-dessus il n'a pas envie d'avoir sorti un manuel dans lequel il y aurait une horreur absolue parce que quelque part ça peut lui coûter des parts de marché dans la suite donc tant qu'on n'a pas nous de notre côté trouvé des bonnes solutions à ça on a quand même à gérer ces questions voilà donc ça c'est sur la sécurité des enseignants mais il faut travailler il faut continuer à travailler pour essayer de voir comment est-ce que les REL peuvent réussir finalement à répondre correctement à ces enjeux alors j'avais parlé des besoins moi voici un article que j'ai lu récemment pour que je mette la bonne référence mais l'idée c'est le suivant c'est un projet qui est à l'université de Turin en Italie et les professeurs de première année d'université ce qu'ils ont fait c'est ils ont remis tous leurs cours de première année sous forme de REL donc ils ont publié leurs cours et puis ils travaillent avec les profs de lycée cette fois-ci donc ceux qui sont avant d'arriver à l'université qui vont prendre leurs élèves les plus motivés ceux qui finalement pour lesquels ça va peut-être pas assez vite quand ils sont au lycée c'est un petit peu dommage et puis vont leur proposer de travailler avec eux sur ces REL pour finalement voir comment ça se passe dans l'université alors quelque part c'est gagnant c'est-à-dire que si pour l'université si ça se passe bien les élèves vont trouver que c'est plutôt intéressant les cours de l'université donc au niveau de l'orientation je ne sais pas vous mais nous on a quand même des chiffres qui ne sont pas terribles sur le nombre d'étudiants qui se trouvent orientés là où ils devraient l'être en première année donc en faisant ça ils ont accès et puis il y a une cerise sur le gâteau c'est que l'université si l'élève s'inscrit dans l'université il peut passer l'examen directement derrière sans suivre les cours pour les yeux sur lesquels il a travaillé finalement tout seul là-dessus je trouve ça c'est un super projet et à tous les étages de leur travail on voit qu'il faut que ce soit des règles pour que ça marche vous ne pouvez pas mettre ça en mode fort fermé on voit les gros problèmes qu'il va y avoir de plateformes qui ne sont pas du tout les mêmes avec les mêmes droits entre les plateformes du supérieur et les plateformes de l'éducation nationale donc vous avez quand même des choses à faire à marcher donc voilà c'est un exemple d'endroit où on voit que les règles pourraient nous simplifier ou simplifier un petit peu la tâche ou faire des choses comme ça bon alors ensuite on m'a dit raconte-nous des expériences de terrain je ne suis pas très sûr de ce que c'est donc j'ai remplacé ça par 10 questions voilà alors c'est les questions que je me pose et sur lesquelles je vais essayer de répondre qui correspondent quand même à des expériences de terrain donc la première question qui revient systématiquement sous une forme ou une autre c'est peut-on parler de semi-ouvert alors quand on dit semi-ouvert c'est souvent l'établissement se dit ce serait bien d'aller vers les règles mais tu sais les gens ne sont pas les enseignants ne comprendront pas ils veulent partager mais pas avec l'université d'à côté qui est en concurrence avec nous ou bien pas avec la Corée New York ou enfin voilà et donc on veut partager avec les uns avec les autres et donc on essaye systématiquement de répondre à ça en train de dire on va trouver la façon de te permettre de partager mais seulement avec quelques-uns voilà donc ça c'est la question est-ce qu'on peut parler de semi-ouvert est-ce qu'on est capable de faire des choses et là en analysant un peu ça je suis arrivé un peu à la conclusion qu'il y avait deux deux axes pour l'ouverture il y a un axe sur les ressources elles-mêmes et un axe sur les plateformes sur lesquelles on les propose donc sur les licences ouvertes on sait qu'il y a de plus en plus des licences de plus en plus ouvertes des licences de moins en moins ouvertes voire tout en bas mais pas de licence qui veut dire justement je ne partage rien mais sur les plateformes elles-mêmes il y a beaucoup de contrôles qui peuvent se faire c'est-à-dire je peux avoir des plateformes qui ne sont ouvertes qu'à nos étudiants qui sont inscrits qui utilisent un mot de passe voire même un numéro d'IP encore quelque chose de sympa et puis je peux avoir des plateformes totalement ouvertes finalement tout le monde peut venir et regarder donc il y a quand même ces deux axes sur lesquels on peut jouer et sur lesquels finalement ça donne la latitude de réfléchir à à moitié ouvert comme étant plutôt sur le côté des ressources ou plutôt sur le côté des plateformes voilà donc l'idée de base c'est de limiter l'ouverture à nos amis d'accord c'est uniquement les nôtres donc est-ce qu'on peut le faire oui alors on va mettre des mots de passe pour que nos amis soient les seuls à l'utiliser ou bien on va dire c'est uniquement les IP de France d'accord qui pourraient l'utiliser ou les IP internes à Nantes ou quelque chose comme ça on peut aussi se dire ça mais en fait il faut que je trouve une licence la licence que tu me proposes la licence Creative Commons est beaucoup trop ouverte parce qu'elle ne spécifie pas qu'il n'y a que mes amis qui peuvent l'utiliser donc est-ce que je peux avoir une licence qui va bien pour pouvoir faire les choses je bouge là aussi non non ok donc est-ce que je peux choisir une licence qui est adaptée et puis il y a une troisième ligne de défense qui est malheureusement celle qui est souvent choisie c'est celle de se dire bon en fait je ferme ma clé je verrouge je rends invisibles les ressources donc c'est malheureusement un peu le choix qu'on subit ou pour des régions de sécurité on ne laisse pas rentrer les robots et les moteurs de recherche et donc vous avez des collections de rails mais qui sont juste invisibles moi j'ai des rails que je ne suis incapable de trouver je suis incapable je ne sais pas comment les trouver le moteur de recherche ne me le donne pas donc il faut que je retrouve un ancien mail dans lequel on m'a dit voilà où est la rail d'accord pour que je puisse aller la chercher c'est pas très juste et c'est pas des rails formidablement équilaires alors néanmoins bon mais il y a quand même une expérience que je voulais raconter ici donc c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être Paul Stacy qui est à Vancouver je crois et qui a été le ex-directeur général d'Open Education Global tiens au fait on a perdu notre nouvelle directrice générale hier soir donc voilà qui a démissionné à Open Education Global donc s'il y a des gens qui veulent devenir directeur général d'Open Education Global on cherche donc Paul Stacy me racontait qu'en 2003 il était employé par la province et il voulait les rails mais ils sont arrivés à la conclusion habituelle c'est que c'était beaucoup trop contraignant que ça ne marchait pas et donc on lui a dit est-ce que tu peux faire une licence qui ne marchera et que seules les personnes qui habitent en British Columbia pourraient utiliser et donc ils l'ont fait ils ont écrit une licence ils ont écrit une licence ça veut dire quoi ? qu'ils ont employé des juristes que ça leur a coûté je lui ai demandé de trouver la facture et c'était à l'époque 30 000 dollars donc ça leur a coûté 30 000 dollars de pouvoir produire une licence qu'ils ont utilisée alors ce qui était intéressant c'est que donc ils ont ensuite fait un endroit où les étudiants pouvaient déposer et ils avaient le choix en les enseignant entre la licence British Columbia et la licence CC la licence CC voilà donc je l'ai mis je n'ai pas voulu traduire le terme en anglais de ce que voulait dire les licences BC c'était un regional sharing une licence qui ne partageait qu'avec les gens qui seraient là alors il y a un petit tableau là qui montre en fait plus ou moins je préfère ce que Paul m'a raconté c'est dans un premier temps ça a vraiment été ultra majoritaire c'est les lignes rouges qu'on voit là-bas à gauche mais alors c'est-à-dire que les gens se sont sentis effectivement très rassurés par l'utilisation de ces licences BC et ils ont commencé à l'utiliser puis ils se sont rendus compte que ça posait quand même un problème c'est que ils ne travaillaient pas qu'avec des collègues de BC et puis ils allaient avoir très vite des collègues de l'extérieur qui allaient leur dire est-ce que je peux l'utiliser et là ils étaient embêtés donc finalement ils ont transformé leur licence BC les enseignants eux-mêmes pour dire finalement je change ma licence je passe de BC à CC mais ils l'ont fait eux-mêmes c'était plutôt pas mal de ce qui était là jusqu'à ce qu'arrive un moment où ils se sont dit elle ne sert plus à rien ça y est on a convaincu assez de gens et en fait tout le monde a bien compris qu'on ne peut pas juste dire je veux partager qu'avec ces gens-là parce qu'on ne sait pas quels sont les frontières alors je crois que dans ce cas-là et en 2003 où l'internet passe pas de la même manière ça pouvait marcher aujourd'hui je vois une université comme la nôtre on est tous dans des réseaux avec des réseaux différents on a des partenaires si on me dit voilà on nous a travaillé qu'avec nos partenaires je suis à peu près certain qu'on n'arriverait pas à trouver un consensus sur qui sont nos partenaires donc là en fait ça ne s'en marche pas je suis désolé c'est parfait et là si je clique ça qu'est-ce qu'il va se passer alors là j'ai réussi donc voilà ce que je disais quelques années plus tard toutes les ressources baissées sont devenues C et l'État d'à côté a dit ah c'est une banlieue donc en fait ils ont récupéré la licence baissée pour en faire une licence je suppose OC d'accord et en 2022 il semble qu'ils utilisent encore la licence voilà donc je ne sais pas j'ai du mal sur cette expérience de dire si c'est une bonne ou une mauvaise expérience ce qu'on voit c'est que quelque part il y a ce besoin des enseignants d'être rassurés toujours la question de sécurité et une licence qui a l'air d'aller progressivement ça semble une bonne idée mais c'est beaucoup d'énergie beaucoup d'efforts pour des résultats qui sont qu'à un moment donné on passe à autre chose voilà je vais raconter juste cette expérience-là ouais ça a marché ça a marché c'est un conseil la flèche du bas alors ma frère c'est vrai donc ça c'est j'ai pas vu une photo de Bill Clinton c'était lui qui avait dû sortir ça à un moment donné donc c'est pas une question mais ça en est une c'est où est le modèle économique alors c'est une question quand vous allez dans les grandes conférences qui normalement ennuie la plupart des gens d'accord on va pas aller à une conférence qui parle d'éducation pour parler de modèle économique et pourtant comme Bill Clinton dans sa campagne électorale je sais plus laquelle disait en fait son argument c'était on arrête de parler de choses intéressantes et à tout moment on parle que d'économie et en fait effectivement il a gagné l'élection à base de ça et donc il faut absolument vraiment 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 regarder ces questions et se rendre compte que elle marche à tous les niveaux d'accord au niveau de c'est foutu non mais si je vais accélérer au niveau de au niveau macro donc quel est l'intérêt pour un pays d'accord il faut réussir à avoir un modèle économique là-dessus en quoi est-ce que c'est intéressant pour un pays de faire ça c'est pas que c'est intéressant juste parce que c'est bien parce que ça vous fait plaisir parce que ça il faut vraiment un modèle économique au niveau meso même chose pour l'université il y a des coûts qui sont liés à la création de rails ces coûts doivent être mis en face de gains donc les américains ont très bien compris s'ils y sont allés c'est parce qu'ils avaient un modèle économique et puis même et surtout au niveau micro il faut que l'enseignant s'y retire il faut qu'un enseignant puisse dire je fais des rails parce que parce que parce que quelque part je bon alors je vous reprends l'enseignant en tout cas chez nous va avoir tendance naturellement à se méfier la peur c'est si je fais une rail on n'a plus besoin de moi d'accord donc dans un modèle économique dans lequel je crée je donne mon savoir qui serait finalement ce que je vaux et qu'en échange je n'ai rien c'est embêtant et il faut absolument regarder ça et c'est pas juste de lui dire mais si économiquement on a très bien compris parce que j'ai une bibliothécaire qui va travailler avec toi non à la fin du mois il y a comme tout le monde il a une maison payée un loyer enfin il faut qu'il mange donc l'enseignant quelque part comment est-ce qu'il s'y retrouve directement indirectement à travers des promotions avec d'autres choses et on oublie de regarder ça parce que dès qu'on parle d'éducation on est persuadé que l'argent ne rentre pas enfin en tout cas pas à cet aspect-là et c'est une erreur absolument comment convaincre donc là aussi un de mes sujets favoris en ce moment c'est qu'on est capable et on en reparlera lors du débat on est capable de faire des approches top-down d'arriver à faire en sorte que de parler le recteur ou le président ou la présidente va parler de ça le problème de tout ça c'est qu'on apporte des réponses mais à des questions que les gens ne se posent pas c'est des questions que ni les enseignants ni les étudiants ne se déposent or quelque part faire ça faire ce travail comment est-ce qu'on fait pour que finalement les enseignants se posent des questions et que quand on leur parle de red ils se disent mais il arrive avec mes réponses l'exemple type c'est probablement de montrer des chiffres c'est probablement de montrer des exemples comme l'exemple italien c'est de faire remonter des choses comme ça mais même comme ça ça ne marche pas si bien que ça l'enseignant est juste persuadé d'accord c'est intéressant mais enfin on aurait pu faire autrement il suffirait il n'y a qu'à j'ai toujours une autre solution et en quoi est-ce que finalement notre modèle l'éducation ouverte va venir apporter des réponses à tes questions donc si on ne passe pas par ça les conditions objectives ne sont pas remplies ce qui peut permettre de les passer donc voilà c'est un exemple du genre de chose qu'on essaye de faire un ordre là-dessus mettre le pied à l'étrier je m'évite c'est faire des formations trouver des façons j'ai bien compris qu'on n'en est pas à 75 on n'a pas 75 ressources de métarelle la francophonie c'est un enjeu il y en a à la fabrique mais en fait on a un gros retard on a aujourd'hui pas assez de ressources éducatives je sais on n'a pas assez de ressources éducatives libre francophone on travaille dessus donc on a un joli projet et j'espère vous inviter à un moment donné à faire des relatons d'accord c'est à dire mais en fait ce qu'on cherche à construire c'est alors j'en ai déjà parlé avant on se dit il n'en parle il ne le fait jamais en fait si on est en ce moment en train de reculter la personne qui va être l'organisateur ou l'organisatrice des relatons les auditions ont lieu dès mon retour en France les logiciels sont prêts mais ça a été très long comme un processus le but c'est de faire quoi le but c'est d'avoir des systèmes qui sont à la fois logiciels et puis humains parce que c'est notre intelligence collective qui va pouvoir faire ça qui va permettre d'une part plutôt de façon logicielle de repérer ce qu'on va appeler des règles candidates donc des choses qui existent à droite et à gauche et puis d'autre part d'utiliser à travers un petit peu le travail sur machine notre temps à nous pour dire tiens si ça c'est bien ou ça c'est une règle non ça c'en est pas une là il n'y a pas de licence d'accord et donc de finalement de construire non pas une collection de règle mais une collection un index d'accord un index de la francophonie en règle pour pouvoir aller bon mais je ne veux pas vous parler de ça je crois que je vais je vais avancer je vais dire deux trucs parce que j'ai beaucoup trop de transparents comme prévu où je dise la vérité j'avais prévu les transparents et puis hier j'avais plein d'autres choses à raconter donc j'en ai fait plus je voulais parler faire de la pub pour ça rapidement donc il y a une conférence qui s'appelle Open Education Global et elle va avoir lieu dans quelques semaines elle va avoir lieu ici au Canada dans quelques semaines donc juste dire les résumés c'est pour dans trois jours les résumés c'est 500 mots donc c'est quand même pas énorme d'accord la soumission c'est 500 mots ce qui est intéressant c'est que même si le titre est en anglais et même si ça n'apparaît pas de manière évidente là on a réussi l'année dernière à en faire une conférence multilag et il faut continuer c'est à dire on peut soumettre en français on peut soumettre en espagnol on peut soumettre je crois en cri on sera reviewé dans cette langue d'accord on sera publié dans cette langue et on pourra présenter dans cette langue voilà donc quelque part ensuite on essaye d'avancer dans des mécanismes comme ça pour que les choses se passent donc voilà je ne peux qu'encourager à faire ça je vais je vais mettre mon transport en conclusion et comme ça hop je suis sûr qu'il ne passera pas je suis désolé oui je fais ça je vous fais ça voilà je suis désolé j'avais plein d'autres trucs mais comme prévu j'ai enfin comme imprévu je suis beaucoup trop long au début donc de quoi est-ce qu'on a parlé besoin de trouver des bonnes questions donc ce dont je parlais il y a 5 minutes c'est il faut trouver les questions que les gens doivent se poser et que voilà donc la question la question des questions elle se pose c'est-à-dire quelles sont les questions qui aujourd'hui préoccupent un enseignant comment est-ce que quelque part on peut essayer de les inciter à se poser des questions qui vont ensuite nous permettre à travers des réponses en fait on a les réponses beaucoup plus que les questions deuxième chose c'est l'importance d'un modèle économique ça fait partie des questions l'une des questions c'est un enseignant à qui on dit j'ai une idée géniale tu vas faire des rails tu vas pouvoir y passer tes samedis et tes dimanches ça marche pas donc il faut là aussi arriver à dans le modèle économique expliquer pourquoi l'enseignant parce qu'il va y passer ces samedis et ces dimanches d'accord donc il faut qu'il comprenne pourquoi il le fait d'accord il fait qu'il a envie de le faire il faut peut-être qu'il le fasse pour que l'année prochaine puis il puisse se reposer le vendredi voilà quelque chose de ça donc les bonnes raisons d'utiliser les rails et puis ce dont finalement le grand absent d'exploser c'est de vous convaincre que l'intelligence artificielle était en train d'arriver qui n'était pas qu'un grand méchant loup et nous on travaillait à Nantes pour essayer de le mettre au service des rails pour quelque part faire fonctionner mieux ce qu'on peut appeler un écosystème des rails voilà un grand merci merci de ta grande générosité vraiment c'était hyper intéressant moi en tout cas j'ai retenu plein de trucs j'ai surtout retenu l'aspect de l'insécurité que ça peut provoquer chez le personnel enseignant puis je peux te confirmer que c'est la même c'est humain cette insécurité-là puis pour moi c'est d'aller au coeur de pourquoi il est là cette insécurité-là et de répondre aux besoins qui est derrière cette insécurité mais on a les mêmes questionnements ici chez nous en tout cas j'ai trouvé ça très intéressant tes propos et puis je vous invite maintenant autant en ligne les gens qui sont là avec nous en ligne que ceux sur place donc on peut peut-être débuter par ceux sur place et Serge ici va être là pour les gens en ligne si vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main en ligne puis on va pouvoir vous céder la parole alors des questions dans la salle Marie? oui alors vous avez évoqué dans votre stratégie top-down un certain nombre un certain nombre de propositions mais vous n'avez pas parlé de politique publique au niveau institutionnel par exemple puis on peut faire un parallèle avec le libre-accès en termes de développement progressif puis on sait ô combien les politiques sur le libre-accès ont contribué à faire avancer top-down de la force comment vous voyez la question des politiques publiques ainsi si vous avez je vais juste prendre le temps de répéter la question pour les gens en ligne parce qu'on entend moins bien alors dans le fond la question c'est de savoir que pensez-vous de la question des politiques publiques est-ce que ça peut aider à faire avancer les choses? donc là la réponse c'est le risque d'être contextuel c'est-à-dire que la France est vraiment différente du Canada alors je vais expliquer un petit peu pourquoi on prend le cas de l'open access donc dans le cas de la recherche là il y a des politiques publiques qui sont claires qui sont nettes l'État a fait son choix ce choix a été en fait imposé par l'Europe alors c'est l'Europe qui est arrivée et qui finalement oblige la recherche publique financée par l'Europe à devenir au bon et la France a suivi un peu derrière en train de dire bon on fait la même chose et la France l'a suivi d'autant plus facilement que c'est pas un enjeu enfin c'est que la France n'a pas de gros éditeurs scientifiques les gros éditeurs scientifiques sont néerlandais sont allemands je crois un petit peu canadiens d'ailleurs aussi d'ailleurs et donc la France de ce côté là c'était pas gênant pour l'édition scolaire c'est très différent la situation la France a un secteur de l'édition scolaire et universitaire extrêmement fort avec un chiffre d'affaires qui est non négligeable on a des politiques publiques depuis longtemps d'accompagnement qui font que le français a l'impression d'une gratuité des manuels c'est la mairie qui paye pour les manuels des écoles des écoles pour les enfants puis ce sont des étages intermédiaires ce qu'on appelle le conseil général le conseil régional qui va payer pour les livres pour les lycéens et à l'université c'est l'état qui dote les universités assez bien moi si je dis à mes étudiants vous devez acheter tel livre ils ne comprendront pas ce que je suis en train de dire quelque part ils s'attendent à ce que le livre si vraiment il est important qu'il soit soit à l'ABU soit qu'on fasse des photocopies et qu'on leur donne donc voilà les politiques publiques elles sont aussi liées à ça c'est-à-dire le message que vous pouvez faire passer face à une situation dans le cas qui est le nôtre sur l'éducation ouverte par c'est un peu la question du modèle économique du modèle Macron aujourd'hui c'est compliqué pour un pays pour la France de trouver un modèle économique qui va bien pour soutenir soutenir les amis il faut le passer autrement il faut arriver à dire non c'est mieux c'est-à-dire que quelque part c'est mieux pédagogiquement c'est mieux parce que ça permet aux étudiants de faire que c'est mieux parce que notre système universitaire avec le passage des années s'est verrouillé mais à un niveau mon début de carrière et ma fin de carrière ici je ne sais pas mais chez nous les choses se sont verrouillées se sont verrouillées avec des mots de passe les besoins des sécurités les BSI ils ont dit attention c'est difficile donc voilà ma réponse ma réponse elle est conjoncturelle sur la France c'est difficile d'avoir une politique publique pour soutenir l'éducation ou les règles en France en ce moment c'est pas impossible et notre université fait beaucoup aujourd'hui un vrai beau dossier pour convaincre mais on a un peu un contexte similaire au Québec par rapport à c'est certain que le coût du matériel pédagogique est moins élevé qu'on peut voir du côté Canada-anglais donc on a quand même un contexte un peu similaire par rapport à ça puis c'est sûr qu'on va mettre l'emphase davantage sur tous les autres avantages des ressources éducatives livres qui sont nombreuses toutes les valeurs que ça touche aussi alors est-ce qu'il y aurait d'autres questions donc on va prendre une question en ligne puis ensuite Amouna donc en ligne Serge on a une question de Bruno Polybar Bruno à toi la parole alors bonjour monsieur Delahéguera merci beaucoup pour votre conférence vous avez piqué ma curiosité par quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de présenter alors moi j'aurais été curieux de voir quel lien vous faites entre REL et intelligence artificielle on entend beaucoup beaucoup parler d'intelligence artificielle et en quoi est-ce que ces nouveaux développements deviennent un argument pour la production de REL je serais très curieux d'entendre ce que vous aviez préparé à ce sujet alors merci je fais la version courte il y a plusieurs arguments donc le premier c'est que la plupart des REL sont numériques elles sont sur le web et on a besoin d'outils pour pouvoir les chercher vous avez besoin de moteurs de recherche vous avez besoin de vous avez besoin de systèmes de recommandations vous avez besoin de ne pas regarder une vidéo de deux heures mais d'en récupérer un résumé très rapide donc tout ça ce sont des outils de l'IA qui peuvent vous l'apporter alors certains de ces outils existent déjà d'autres il faut les relibérer parce qu'elles ont peut-être été ce sont des logiciels propriétaires donc il y a des choses comme ça un de nos rêves c'était on a encore un projet à Nantes qui s'appelle Clara le but c'est vous faites votre plan de cours avec là on est en train de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis là dessus vous soumettez en tant que requête à un moteur qui vous dit ben voilà sur le plan 1 tu peux utiliser tel REL sur le plan 3 tu pourrais utiliser tel autre REL donc vous voyez bien qu'on a besoin des relatons pour pouvoir avoir ça alors on fait waouh sauf que depuis quelques jours avec le chat GPT on a la réponse normale c'est ouais ouais mais ça sert à rien il y a le chat GPT qui fait déjà ça donc voilà je pense que non je pense qu'on doit pouvoir travailler dans ce contexte là donc ça c'est une première chose deuxième chose et ça c'est intéressant je crois pour un autre argument pour renforcer les REL c'est avec l'IA se pose la question de changer l'enseignement que ce soit de l'enseignement des disciplines ou que ce soit des enseignements liés à l'IA elle-même si on attend que le changement vienne d'en haut d'accord que le ministre écrive un programme que vous fasse écrire un programme que ce programme soit validé que les éditeurs s'y mettent en acceptant la prise de risque d'écrire un manuel qui pourra probablement être rendu caduque un an plus tard et ben ça marche pas et je pense que nous avec les REL on a un modèle qui marche et c'est ce qui est en train de se passer dans les faits aujourd'hui aujourd'hui les enseignants en France qui enseignent l'IA ou qui ont envie de se mettre à l'IA sont en train de construire des communautés de partage et ils se partagent finalement le matériel est-ce que c'est des REL est-ce que c'est des objets avec les licences qui vont bien etc toujours le même problème tout le monde n'a pas tout tout à fait compris comment ça marche mais dans l'esprit c'est exactement ça et on voit que sur des choses qui changent vite on a une capacité de réponse que ne va pas avoir l'ancien système voilà un petit peu ce que j'aurais dit merci on va terminer par une question de Moula merci pour la présentation peut-être moi les deux points qui m'a laissé un petit peu la première fois c'est la question de la licence est-ce que ces ressources sont considérées des rêves des ressources qui sont libres juste pour nos amis pour les communautés parce que ça va à l'encontre des principes de l'éducation ouverte et de la liberté et puis je les trouve trop restrictives parce qu'ils ne permettent même pas les libertés à obtenir et retenir des sanitaires ça c'est ma première chose ma deuxième mon deuxième point c'est vous avez mentionné à plusieurs reprises le rapport organisateur colonisé est-ce que par ce rapport vous voulez dire la volonté du colonisé d'adapter et de contextualiser les rêves à leur culture parce que je trouve aussi que c'est légitime et c'est dans l'ADN des rêves et puis juste entre admettant France et Québec on ne peut pas utiliser les mêmes ressources juste à cause de quoi donc c'est mes deux points alors pour ceux qui sont en ligne donc première question Colin sur les licences dans le fond qui sont restrictives qu'est-ce que quoi penser par rapport est-ce que ce sont des rêves au final je suis d'accord ce ne sont pas des rêves mais ce qui m'intéressait dans la démarche c'est que ça a permis d'arriver aux rêves malgré tout donc c'est une espèce d'une étape intermédiaire qui était exigée par les bailleurs de fond dans ce cas-là c'était la province et je rencontre le même genre de réticence en France d'accord donc des gens pour qui je dis ben voilà c'est une règle et hop ça y est ta ressource maintenant elle est en public tout le monde peut s'en servir et il y a plein de réticences je ne vais pas faire toute la liste mais il y a des concurrences privées publiques vous mettez un joli cours et vous avez une boîte privée à côté qui va ne pas respecter ou va s'en servir ou va même peut-être profiter du cessebail ou il est votre nom pour dire ben nous on refait le cours donc réponse oui c'est juste dans l'esprit un peu pragmatique de la fabrique des rêves c'est est-ce que ceci est une solution c'est ça a été la solution qui a été choisie là est-ce que ça c'est la solution ou est-ce qu'il existe d'autres solutions pour aller vers ça ben ça c'est la première chose la deuxième chose sur le colonialisme oui il faut la règle c'est dans leur ADN de pouvoir être retrituré rechanger réadapter mais ce qui est intéressant et ce que nous on veut chercher à faire avec un projet de réseau c'est qu'il faut que les autres requièrent le retour aussi c'est-à-dire que s'ils ont des règle qu'ils sont en train de concevoir il faut leur offrir la possibilité que ces règle soient découvrables et qu'on puisse commenter enfin peut-être juste par rapport à le dernier point qui était le point sur les peut-être différences entre une règle qui est construite ici et construite au Canada en anglais c'est mixed feeling c'est ce côté d'une part on est dans un monde global et on va retrouver des codes globaux un peu partout là aussi c'est du colonialisme c'est-à-dire qu'on connaît tous les mêmes séries et donc finalement on a les mêmes codes et les outils de l'IA qui nous permettent d'avoir des traductions automatiques de qualité géniale il faut que je ne me vois pas je vois la vraie difficulté c'est qu'on risque d'avoir des ressources d'excellente qualité qui viennent des meilleures universités nord-américaines et qui vont nous arriver dessus avec une très belle traduction une très belle finition et là la différence culturelle elle va jouer sur certains sujets elle ne va pas toujours jouer dans les matières scientifiques donc ça va commencer inversement inversement donc ce que j'ai déjà mentionné c'est que je crois que le même multilinguisme nous protège c'est-à-dire que quelque part on va pouvoir se concentrer concentrer sur notre langue et là aussi parmi les transferts transparents que j'ai pas eu le temps de passer j'en avais un qui visait à dire que dans le multilinguisme ce que je crois qui va se passer c'est qu'on va pouvoir enseigner dans notre langue on sera pas obligé d'enseigner en anglais sauf si la langue c'est l'anglais mais enfin ce que je veux dire on ne peut pas pouvoir enseigner dans notre langue par contre on risque d'apprendre dans dans toutes les langues d'accord donc l'enseignant au moment où il partage ses idées il faut qu'il puisse être précis il faut qu'il puisse quelque part ne pas utiliser un sous-vocabulaire parce que on peut pouvoir enseigner par contre les outils de traduction vont devoir gérer ça et quand on sera du côté étudiant du côté élève là on aura accès à tout on aura accès à tout on aura accès merci 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 Merci.